Officiellement le Maroc a déclaré que l'Algérie était un pays ennemi de plus le Maroc collabore avec l'entité sioniste. Le président Boumediene avait soutenu la volonté d'indépendance du peuple sahraoui, en effet Kissinger avait ordonné au roi du Maroc d'envahir le Sahara occidental pour répondre aux nationalisations pétrolières de Boumediene et pour répliquer au soutien à la Palestine par l'Algérie. Pourtant Boumediene n'avait que nationalisé 51% du pétrole algérien et non pas 100%. Giscard aussi avait bien sûr comploté contre l'Algérie suite à la nationalisation du pétrole algérien pourtant conforme aux accords déviants. Bouteflika marocain et sioniste proche du Maroc son vrai pays a décidé de brader la nationalité algérienne afin de faciliter l'infiltration des agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Marocaine. Des Marocains de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Marocaine ont infiltré tous les échelons de pouvoir en Algérie et le Maroc est devenu une nation parasite de l'Algérie qui profite gratuitement de son pétrole, de son gaz et de son électricité et des prix des aliments subventionnés. Le chef du Front de Libération Nationale est un Marocain ayant un diplôme en droit marocain normalement non valable en Algérie et sa femme serait la sœur d'un des chefs de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Marocaine. En Algérie désormais les meilleurs emplois sont réservés à des Marocains probablement des agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Marocaine qui se font passer pour des Algériens et les vrais Algériens de souche sont exclus du monde du travail. Ce n'est pas tout des entreprises marocaines espionnent les Algériens et les militaires et policiers algériens car il y a désormais des banques et compagnies d'assurance marocaines en Algérie et des compagnies Internet et téléphoniques ainsi le Maroc peut espionner les Algériens du simple citoyen au général ce qui permet aussi une fuite des capitaux vers le Maroc qui ainsi assèche la masse monétaire algérienne peut-être cela a provoqué la pénurie des liquidités en Algérie. Selon Anissa Boumediene lorsque son mari était président de l'Algérie plus de 50% de la manne pétrolière était réinvestie en Algérie pour construire des logements ou des routes et des universités, le reste était placé à l'étranger ou volé. Mais sous la présidence de Bouteflika seulement 5% de la recette en devise de l'Algérie était réinvestie en Algérie ce qui veut dire que 95% des recettes sont volées et détournées, peut-être pour financer la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, plus de 3200 bases militaires sur au moins 1200 km avec le mur de sable et presque 100 000 militaires marocains logés et nourris par l'Algérie peut-être. Où sont passés les 1000 milliards de dollars sinon au Maroc voisin ? Ce n'est pas tous les privatisations ont été une catastrophe pour l'économie algérienne, les joyaux du peuple algérien ont été bradés pour le dinar symbolique à des pays étrangers dont des pays européens et l'Amérique mais aussi les pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis, les entreprises privées émiraties seraient détenues par des fonds de pension américains et israéliens. Désormais il y a une perte de souveraineté de l'Algérie et un pillage organisé des richesses. Les Émirats Arabes Unis mènent une guerre de génocide contre le peuple yéménite et ont financé le terrorisme qui a permis la destruction de la Libye et de la Syrie tout cela au profit de l'impérialisme américain et israélien. Les Émirats Arabes Unis financent le sionisme et donc la colonisation israélienne. Le contrôle des ports algériens a été abandonné aux Émirats donc à Israël, les Émirats qui aussi financent la colonisation du Sahara occidental par le Maroc et participent au pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui. Enfin les Émirats tentent de déclencher une guerre civile en Algérie et veulent convaincre le Maroc d'attaquer l'Algérie. Avec Google Earth il est facile de vérifier qu'il y a une ligne de poteaux électriques allant de Tindouf vers les colonies marocaines au Sahara occidental et le port de la Ayoun. Donc d'un côté le gouvernement algérien infiltré par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Marocaine affirme soutenir l'indépendance du peuple sahraoui mais d'un autre côté l'Algérie finance la colonisation du Sahara occidental par le Maroc, l'Algérie fournit de l'électricité presque gratuitement à l'armée marocaine et ses conseillers militaires israéliens et donnent du carburant gratuitement à l'armée d'occupation marocaine et même selon certaines rumeurs aident le Maroc et l'OCP à purifier ses phosphates et envoient de la nourriture subventionnée pour nourrir l'armée marocaine avec du blé importé par l'Algérie. De plus certains généraux algériens dont certains d'origine marocaine ont été soupçonnés de trafic de drogue, si les frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc sont fermées comment des containers de milliers de tonnes de cannabis marocain font pour entrer en Algérie si il n'y a pas des complicités au plus haut niveau de l'État.